Ce lundi, les téléspectateurs assidus de Télématin ont fait la rencontre d'un nouveau chroniqueur présent pour l'été, Brandon Ouaret. Ce lundi 31 juillet, si esti avec une rubrique sur les faits marquants de cette date, comme la sortie du titre Eve, lève-toi de Julie Piétry en 1987, que Brandon Ouaret a fait son entrée dans la bande de l'été de Télématin. Alors que l'équipe se renouvelle à la rentrée, pour le moment, ce sont les présentateurs Maud Décamp et Samuel Olivier qui assurent le service. Et font entrer de petits nouveaux. A l'image de ce chroniqueur que les téléspectateurs ont découvert hier et qui sera à l'antenne dans la matinale jusqu'au 13 août. En ligne, on peut retrouver l'affiche professionnelle de Brandon Ouaret sur laquelle il se présente comme artiste interprète. Mais il n'est pas que ça. Découverte. Son parcours déjà riche à la télévision s'est arrivé sur France 2 n'est en effet pas vraiment une entrée dans un monde nouveau pour le jeune homme puisque celui-ci, qui fêtera bientôt ses 29 ans, connaît bien le monde de la télévision. D'abord, il a certes une formation théâtrale mais a déjà joué dans plusieurs films et téléfilms notamment les réputés Un village français à deux reprises ou Nos chers voisins. Il a également participé à la réalisation de documentaires historiques sur le massacre du village d'Oradour-sur-Glane ou sur l'apogée d'Adolf Hitler. Il a également participé à plusieurs jeux télévisés comme Money Drop en 2015 où il avait gagné 90 000 euros ou encore, plus récemment, à prendre ou à laisser où il avait dû attendre 124 participations pour finalement être sélectionné face à Christophe de Chavanne et remporter 2500 euros. Cette dernière année, il a parcouru les couloirs de France Info ou de LCP où il a proposé des pastilles. Et puis, tout jeune, il s'était fait remarquer en jouant dans des publicités pour diverses marques de grande consommation. Un youtubeur spécialisé dans l'histoire sur ses réseaux sociaux, Brandon Ouaret se présente comme chroniqueur histoire et politique. Et pour cause. CST également pour son statut de youtubeur que les plus curieux ont pu le connaître, jusqu'à il y a trois ans, il partageait sur la plateforme de vidéos sa passion, l'histoire, de façon pédagogique avec ses abonnés. A la façon d'un jeune Stéphane Bern, il réalisait de courts reportages historiques sur des lieux remarquables du patrimoine français. Un travail pour lequel il a obtenu un prix national lors du salon du livre d'histoire de Versailles. Le jeune homme, qui n'avait jamais caché son admiration pour l'animateur historique français, avait fini par rencontrer son idole en 2018 et même évoquer des projets de tournage avec lui. Bref, Brandon Ouaret est un touche-à-tout qui gagne à être connu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada